On a eu cette semaine l'indice de confiance, eux ici, pour l'indice du sentiment économique, qui lui continue de rebondir, qui a atteint 90 points plus ou moins en zone euro. Comment est-ce que ça pourrait se traduire dans les ventes au détail ? Alors cet indice effectivement reflète bien ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire qu'on a eu un assez fort rebond de la consommation une fois que le déconfinement s'est produit un peu partout en Europe. Ça va être la vraie force de la croissance au troisième trimestre et ça se marque dans la confiance, notamment dans les services et sur certains pans du secteur manufacturier, notamment ceux qui produisent des biens de consommation, ceux qui produisent des biens d'investissement. Là, il y a quand même encore assez peu d'investissement de la part des entreprises, donc ce n'est pas encore tout à fait reparti. Mais donc ce qu'on guette dans les enquêtes de confiance des consommateurs, mais qu'on va probablement aussi guetter dans les ventes de détail, c'est est-ce que cette tendance à consommer qu'on a vue après le déconfinement se poursuit et a une chance d'encore soutenir la croissance au quatrième trimestre ou bien est-ce qu'au contraire les craintes du chômage et les intentions d'épargne beaucoup plus élevées qu'on voit dans les enquêtes depuis un mois ou deux vont peser déjà sur les ventes de détail du mois de septembre ? Ce n'est pas du tout exclu et ça serait effectivement annonciateur d'un quatrième trimestre un peu moins bon que ce qu'on attendait, donc c'est certainement un chiffre à tenir à l'œil. Autre indicateur à tenir à l'œil lundi, c'est la confirmation pour les indices PMI en zone euro. On a eu en données préliminaires une baisse de l'indice composite qui a atteint 50,1 points, notamment du fait d'une contraction de l'activité dans le secteur des services. Comment est-ce que vous analysez ça ? Est-ce que c'est suite aussi à ce que vous faisiez référence à cette baisse de la consommation ? Il y a clairement, visiblement, eu un rebond dans les PMI qui était beaucoup plus important que dans les autres types d'indicateurs. Dès qu'on a déconfiné, les PMI sont revenus très fortement à la hausse et effectivement, depuis trois mois, on voit qu'ils sont plutôt en train de se normaliser. Ils indiquent effectivement plutôt une faible croissance. Ce qui est, semble-t-il, assez cohérent avec ce qu'on peut attendre pour le quatrième trimestre, c'est-à-dire une reprise. Donc, on est toujours dans une phase de reprise, mais elle devient moins forte après le rebond du troisième. Et très clairement, ça montre que les entreprises manquent encore de visibilité sur la fin de l'année en termes de vente, puisque les PMI sont des enquêtes auprès des directeurs d'achat. Donc, ils sont, pour l'instant, en train de jauger ce qu'ils peuvent prévoir comme vente pour la fin de l'année. Et ils ont des doutes, on les comprend, au vu des dernières enquêtes auprès des consommateurs. Cette semaine, on doit aussi lire les minutes de la BCE, de la Banque Centrale Européenne, qui est le compte rendu de sa réunion de septembre. pour aider un peu nos lecteurs. Qu'est-ce que vous leur conseillez de scruter dans ces minutes ? Qu'est-ce que vous attendez de ces minutes ? Je crois que la discussion entre les gouverneurs sur l'état de l'économie et sur les nécessités de stimulus supplémentaires est évidemment intéressante. On a eu cette phrase de Christine Lagarde en septembre qui a quelque part confirmé que la taille du programme d'assouplissement quantitatif tel qu'il existait aujourd'hui était bien un objectif plus qu'un plafond, ce qui avait eu tendance à être contredit par certains autres membres du directoire. Donc, c'est probablement quelque chose qui a été discuté. Et c'est important dans la mesure où, si en effet, il s'agit bien d'un objectif plutôt qu'un plafond, ça veut dire que c'est aussi un programme qui peut être agrandi au besoin. Et donc, la discussion de ce changement, de cette adaptation du programme à une nouvelle réalité économique si on devait avoir une deuxième vague de reconfinement est évidemment un point important. L'autre point important, c'est la discussion des attentes d'inflation puisqu'effectivement, avec seulement 1,6% d'inflation prévue pour 2022, on peut quand même se demander ce qui s'est dit sur ces perspectives-là et sur la manière dont la BCE entend agir. La troisième chose qu'il faudrait peut-être regarder, c'est à quel point le taux de change a été discuté puisque sur les dernières semaines, la situation s'est plutôt empirée du côté de la force de l'euro, ce qui est une bonne chose pour un certain nombre d'acteurs économiques, bien évidemment, mais qui pour l'inflation est quand même problématique. Donc voilà, ces trois points-là, c'est très probablement à tenir à l'œil dans les minutes. Merci. 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 Merci.